Il était un pionnier de la plongée sous-marine en principauté. Jacques Boissy est à l'honneur dans l'ouvrage d'une personne qu'il a très bien connue et côtoyée, Gérard Robert. Au fil de ses abysses au paradis, le lecteur découvre Jacques Boissy bien sûr, mais pas seulement, car il est aussi très largement question du Monaco d'autrefois. Auparavant j'avais toujours eu en tête d'écrire quelque chose par rapport à Jacques, puisque c'était une histoire incroyable. En même temps c'était un personnage hors du commun, en même temps père spirituel également, qui m'a appris un petit peu la vie et en même temps les choses nobles de la vie. Donc on en est arrivé en tirant les fils à reconstruire toute cette histoire au travers de tous les souvenirs que j'ai vus avec lui et surtout les aventures qui sera ordinaires. Pour un gamin de 15 ans c'était un personnage qui était pour moi un héros, comme tous les enfants dans leur tête d'Artagnan, Surcouf ou le commandant Cousteau que j'ai rencontré également. Donc grâce à lui j'ai pu écrire ce pan de l'histoire de Monaco, du port Hercule surtout, et puis de sa vie, qui était riche, c'était un pionnier, c'était quelqu'un d'un artiste lunaire et un inventeur surtout, qui grâce à lui a inventé pas mal de procédés pour la recherche sous-marine. Et sachez que vous pourrez découvrir très prochainement cet entretien en intégralité dans le cadre d'un magazine Rencontres, à suivre donc sur Monaco Info.